Bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi c'est Peter Dans cette vidéo on va encore parler Giro Roux On va parler de la Kingsong 14S C'est une Giro Roux que j'utilise tous les jours J'en ai deux, donc la V5R et celle-ci Parlons bien, parlons peu Je t'explique tout ça dans un instant Sous-titres par Juanfrance Alors cette Giro Roux elle a plein de caractères Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir C'est une Giro qui est vraiment complète Complète dans le sens utile et aussi dans le sens un peu inutile Il y a des choses un peu sympa que je n'utilise pas forcément tous les jours Donc pour commencer on a des pédales rétractables On a aussi une enceinte Bluetooth Ouais, il y a 4 enceintes de chaque côté On a des jeux de lumière avant, jeux de lumière arrière Freins et éclairage On a un trollet intégré C'est vraiment pas mal du tout Ça me permet de la déplacer dans les shops Partout où on va, super simple On a sur le dessus un détecteur de luminosité Qui est très pratique, ça s'allume tout seul Quand la pénombre arrive Le gros point fort de cette 14 pouces C'est son autonomie pour 50 km Une recharge de 5h30 6h pour 50 km Franchement, du sa taille, son encombrement C'est juste parfait Une vitesse de pointe de 30 km heure C'est déjà beaucoup On a aussi un port USB sur le devant Pour recharger son téléphone C'est génial Et tout ça dans 14 kg Voilà, 14 kg et on a tout ça là-dedans Sur le plan utilisation Maintenant j'ai un peu plus de 1200 km avec J'attendais de faire ces kilomètres Parce qu'au début, je ne l'ai pas trouvé superbe Comparé à la V5F Mais en fait, on apprend à l'apprécier Et surtout, il ne faut pas s'arrêter à son esthétique Parce que l'esthétique, j'ai été assez déçu Le plastique, ça fait vraiment plastique Pas très grande qualité Le bouton, c'est un bouton Voilà, c'est pas terrible en termes de finition J'ai pas trouvé ça super top Les reposter, ils sont géniales Parce qu'ils sont super larges Et super agréables Le seul bémol, c'est qu'ils sont très bas Donc en fait, ça frotte Ça frotte tout le temps Voilà On a aussi les mousses qui sont vachement moins confortables Que sur la V5F Elles sont beaucoup plus basses Et elles sont beaucoup plus dures Ça fait un peu mal au niveau des mollets Voilà, encore une fois Il faut un temps d'adaptation Une chose méga importante Une grosse différence Avec la V5F C'est sa stabilité Elle est stable et elle glisse vraiment Parce qu'en fait, les batteries sont réparties sur les côtés Sur la Inmotion V5 Les batteries sont réparties sur le dessus Donc la Inmotion V5 Elle est plus portée sur du freestyle Je dirais sur quelque chose De vachement maniable Et celle-ci, elle est clairement faite pour rouler Alors c'est très très maniable Mais vraiment, on a ce truc de glisse Qui est assez unique Et qui est vraiment différent Par rapport à la V5F Voilà Pour ce qui est de cette Kingzone Je pense qu'on a fait le tour C'est une roue formidable Moi je l'aime bien finalement Elle est parfaite Autant pour les débutants Que pour les confirmer Je pense Et à vous de faire votre choix En attendant N'hésite pas à mettre un petit pouce A t'abonner Je vais essayer de faire du contenu vidéo Un peu sur tout Voilà J'essaie un peu de trouver Un peu A cibler ma chaîne Il faut un peu de temps Voilà Ça démarre C'est tout Abonne-toi Allez A tutti Ciao Ciao